Les amis, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, encore une vidéo où je réponds à vos commentaires. Sur ma dernière vidéo où je réponds à vos commentaires, à ce rythme, j'aurais jamais fini. Mais il y a eu un commentaire assez intéressant, où il y a pas mal de confusion selon moi, donc je vais éclaircir tout ça. La vidéo, c'était la fameuse vidéo où je réponds aux commentaires. Évidemment, le dessin, est-ce que c'est un don ? Est-ce que c'est du travail ? Est-ce que c'est les deux ? Et tout ça. Alors, si vous voulez savoir mon idée par rapport à ça, je vous laisserai aller voir l'autre vidéo. Je suis désolé, je tremble un peu, il fait froid. Et du coup, je vais répondre principalement aux commentaires de Crowfix, qui répond en gros parce que moi, en une phrase ou deux, ma pensée, c'est de dire que n'importe quelle discipline, n'importe quelle discipline, c'est la même chose. Le travail est nécessaire pour progresser, le travail est nécessaire pour avoir un meilleur niveau. Mais dans n'importe quelle discipline, on a tous une certaine génétique, on part tous avec un certain bagage. Donc, il y a des gens qui vont être plus ou moins à l'aise dans telle, telle, telle ou telle discipline. Et c'est tant mieux. Encore une fois, si c'était que du travail, si ça n'était que du travail, ça voudrait dire que lorsque vous allez en famille, par exemple, aller faire une séance de tir à l'arc et que personne n'a fait du tir à l'arc avant, tout le monde va faire les mêmes résultats. Non, de la même manière, il y a le tir à l'arc, vous pouvez prendre ça avec n'importe quel sport et vous pouvez prendre ça avec n'importe quelle discipline qui n'est pas du sport. De la photo, du dessin, de la sculpture, vous allez en famille faire de la sculpture. Même si personne, même si vous partez tous du même niveau, il y a des gens qui vont être plus à l'aise. C'est comme ça et tant mieux. C'est ce qui fait la beauté, c'est ce qui fait la différence du monde. C'est qu'il y a des gens qui vont avoir des facilités très poussées dans tel ou tel ou tel domaine et qui vont les mener à atteindre des résultats bien plus élevés, beaucoup plus rapidement. Et c'est ce qu'on appelle être tous différents, en fait. Donc, attention, je ne dis pas évidemment que je, encore une fois, parce que dans le message, vous savez quoi, on va parler du message directement, comme ça, ça va me permettre de développer à fur et à mesure. Alors, dans la présentante vidéo, je compare le dessin à la musculation. Et comment son message, donc déjà, salut à toi, Crowfix, et comment son message en disant la muscu, on s'en fout, c'est une mauvaise comparaison. Alors, la muscu, on s'en fout, pourquoi on ? Est-ce que tu représentes plusieurs personnes ? Est-ce que tu es plusieurs en toi ? Dis, je m'en fous, à la limite, tu t'en fous, très bien, mais tout le monde ne s'en fout pas, non. C'est une mauvaise comparaison, il va falloir développer. C'est une mauvaise comparaison, pourquoi ? J'attends. Parce qu'ensuite, tu dis que le dessin, il y a des règles, etc., etc. Alors, peut-être que tu ne t'y connais pas en muscu, mais bien sûr qu'il y a des règles en musculation, il y a des choses à apprendre en musculation, il y a des groupes musculaires à savoir travailler, de quelle manière les travailler, de quelle profondeur les travailler, avec quel rythme, etc., etc. Donc oui, le dessin, il y a plein de règles, mais ne simplifie pas la musculation et ne la résume pas à un truc de débile, il faut soulever des poids. Non, il y a énormément de règles en musculation, il faut que la nutrition suive derrière, etc. Donc bien sûr qu'il y a du travail en musculation, il y a de l'apprentissage en musculation aussi. Mais si tu veux, encore une fois, pourquoi moi j'ai pris cette comparaison avec la musculation ? C'est parce que c'est évident qu'en musculation, il y a des gens qui ont des facilités. C'est évident parce que la génétique, elle se voit physiquement. On voit tous, si vous faites 1m90 ou si vous faites 1m60, on le voit que la génétique, elle est différente. Alors que pour le dessin, on ne le voit pas. On a tous une main, on peut tous tenir un crayon et ça n'est pas visible, ça n'est pas aussi obvious, si vous voulez. Et ce n'est pas pour autant qu'on est tous pareils à ce niveau-là non plus. Ce n'est pas parce que cette génétique-là ne se voit pas, elle est intérieure entre guillemets, qu'on est tous identiques. Non, et encore une fois, je répète, tant mieux, c'est ce qui fait la beauté du monde qu'on soit tous différents, qu'il n'y ait pas que le travail qui compte. Encore une fois, dire qu'il n'y a que le travail qui compte, c'est être dans un monde extrêmement chiant et ennuyant. Heureusement qu'il y a des génies dans tel ou tel ou tel domaine. Et attention, je ne parle pas de moi, attention, parce que s'il y a des gens, oui, il se prend pour qui et tout. Non, non, je ne parle pas de moi. Alors, donc son commentaire. La muscu, on s'en fout, c'est une mauvaise comparaison. J'ai répondu. Le dessin, ça s'apprend. Il y a des règles à respecter, comme toutes les proportions, perspectives, etc. La façon d'utiliser les feutres de la peinture, etc. Alors ça, ça ne contredit pas ce que je dis. Encore une fois, le dessin, ça s'apprend. Je n'ai jamais dit le contraire. Je dis qu'il y a des gens qui ont plus ou moins de facilité dans toute discipline. C'est comme ça, c'est la vie. Évidemment, quel que soit ton niveau de facilité, et ça, il faut bien l'entendre, quel que soit ton niveau de facilité, si tu travailles, tu vas progresser. Tu vas t'améliorer. Ce que je dis, c'est qu'il y a des gens qui vont s'en sortir mieux que moi, par exemple, en travaillant moins que moi. Et moi, je m'en sortirais mieux que d'autres qui ont travaillé plus que moi. C'est la vie. Il y a des gens qui sont plus doués dans tel ou tel ou tel domaine. C'est comme ça. Alors ensuite, n'importe qui, en se donnant la peine d'étudier plus ou moins longuement, arrivera à dessiner. Alors là, il y a un truc qui est intéressant dans ce message. C'est la fin. Arrivera à dessiner. Ça ne veut rien dire, arrivera à dessiner. Ça ne veut rien dire. Ça veut dire quoi, arrivera à dessiner ? Tout le monde peut dessiner. Un gamin de deux ans peut dessiner. Ça veut dire quoi, arrivera à dessiner ? Je pense que tu sous-entends, arrivera à bien dessiner. Et je vais aller plus loin. Arrivera à bien dessiner, ça ne veut rien dire. C'est quoi, arriver à bien dessiner ? C'est quoi ? Dis-moi, qui est juge pour dire que telle personne dessine moins bien que d'autres ? C'est quoi ? On regarde la popularité des dessins ? Je pense que vous n'allez pas être d'accord avec ça. Sinon, ça voudrait dire que moi, je dessine bien. Et vu ton message, peut-être que ce n'est pas ce que tu penses. Rien dire, arrivera à bien dessiner. C'est pour ça que moi, quand j'emploie des mots, je fais attention à quels mots j'emploie. Je dis progresser dans le dessin. C'est-à-dire que du niveau où tu pars, tu vas atteindre un niveau meilleur. Je parle de progression. Arriver à bien dessiner et ne pas arriver à bien dessiner, c'est des notions floues et subjectives. Ça ne veut rien dire en réalité. Donc là, n'importe qui, en se donnant la peine d'étudier plus ou moins longuement, arrivera à bien dessiner. Voilà, moi, j'aurais plutôt tourné cette phrase en mode n'importe qui qui travaille va progresser. Ensuite, il y a la notion de talent. Le talent, ça peut s'apprendre grâce à la technique. Et ça peut aussi être un don. Mais on peut très bien faire de superbes dessins sans pour autant avoir de talent. Encore une fois, ça ne contredit pas ce que je dis. Et puis, il y a une confusion. C'est que moi, quand je parle de talent ou de don, c'est justement de la partie innée. Il y a le travail. Donc ça, c'est ce qu'on peut faire dans notre vie pour améliorer nos performances dans telle, telle ou telle discipline. Mais le talent ou le don, c'est justement la partie innée. Donc quand tu dis le talent, ça peut s'apprendre. On ne parle pas du même chose. On ne parle pas de la même chose. Alors peut-être que pour toi, le talent, c'est... Peut-être que je me trompe. Il faudrait voir la définition exacte. Mais moi, quand je parlais de talent ou de don, je parlais justement de la partie innée. Maintenant, si on parle de talent, le niveau global de la personne, évidemment, encore une fois, et c'est ce que je dis, évidemment que le niveau d'une personne évolue grâce au travail. Mais on part tous d'un certain point avec une certaine génétique. Et ça peut aussi être un don. On peut très bien faire de superbes dessins sans pour autant avoir de talent. Là, pareil, je ne comprends pas. Là, ça contredit ce que tu dis juste avant. Parce que d'un côté, tu dis le talent, ça peut s'apprendre grâce à la technique. Et ensuite, tu dis, on peut faire de superbes dessins sans avoir de talent. Donc sans avoir de technique. Donc sans avoir travaillé. Là, ça contredit un petit peu. Soit le talent, c'est ce qui est inné. Donc dans ce cas-là, ça ne s'apprend pas parce que c'est ce que tu as à la base, entre guillemets. Mais tu peux améliorer ton niveau en travaillant. Soit le talent, c'est le travail. Et là, dans ce cas-là, il faut travailler pour savoir... Enfin, savoir bien dessiner, ça ne veut rien dire. Mais pour avoir un meilleur niveau qu'avant dans le dessin. Je ne sais pas si c'est clair, ce que je dis. C'est le cas de la majorité des youtubeurs dessins qui pourront faire de très jolies choses parce qu'ils auront bien copié l'œuvre originale et qu'ils auront correctement réalisé la colorisation grâce à du matériel de qualité et à des techniques qu'ils auront apprises. Mais le talent n'aura absolument rien à y voir. Et pour autant, leurs dessins ne seront pas pourris mais ne lanceront jamais un mouvement pictural. Ils se contenteront de dessiner normalement et c'est bien suffisant. Heureusement que tout le monde n'est pas Picasso ou Dali sinon Naruto aurait une sale gueule. Bon, là, il y a une petite balle perdue à tous les youtubeurs dessins. Ce n'est pas grave, en gros X, gros fixe. Tu as ton avis, il n'y a aucun souci, je t'assure. La seule chose que j'aimerais te dire, c'est que c'est ton avis, en fait. C'est subjectif, tu vois, d'avoir du talent, etc. Moi, par exemple, quand j'étais même petit alors que je n'avais jamais travaillé en dessin, je n'avais jamais fait d'exercice ou quoi, quand j'étais en cours avec d'autres amis et à d'autres potes et quand on faisait tous un dessin et même en art plastique, etc., forcez de vous dire que je m'en sortais quand même plutôt dans la moyenne supérieure. Je n'étais pas le meilleur, mais je m'en sortais mieux que les autres en dessin alors que je n'avais jamais travaillé, je n'avais jamais appris le dessin, etc. C'est exactement ça, le talent. C'est exactement ça. Où tu peux arriver, à quelles sont tes facilités dans un domaine, en fait. Et du coup, là, tu dis que les youtubeurs dessins n'ont pas de talent. OK, c'est ton avis, si tu veux. Il n'y a pas de problème, mais bon, c'est... OK, si tu veux. Et tu dis qu'ils ne lanceront jamais un mouvement pictural ou quoi. En fait, encore une fois, là, il y a une confusion qui est faite. Et d'ailleurs, je te fais un coucou, Fohen, parce que tu as laissé un petit pouce en l'air dans la vidéo, donc je te fais un coucou et un salut à toi. Et je fais référence à la discussion qu'on a eue. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les youtubeurs dessins n'ont pas vocation à être dessinateur. En tout cas, là, je parle pour moi. Je n'ai pas vocation à être dessinateur professionnel. C'est pour ça que quand on me demande, Chadi, quand est-ce que tu fais un manga, tu dessines trop bien et tout, je dis que moi, ce que je sais bien faire, ce sont des vidéos de divertissement liées au dessin et au fan art. Je répète ce que je sais bien faire, ce sont des vidéos de divertissement liées au dessin et au fan art. La part, la proportion de dessins dans ce que je viens de dire, elle correspond à peine à 10 ou à 20%. Les 80% restants, c'est de quelle manière je vais vous divertir ? Qu'est-ce qu'il va y avoir dans la vidéo ? Est-ce que c'est un versus ? Est-ce que c'est une comparaison avec un membre de ma famille ? Avec quelqu'un d'autre ? Est-ce qu'on va comparer deux dessins ? Est-ce que je vais comparer deux marques entre elles ? C'est ça l'essentiel. Je suis youtubeur, moi. Je suis producteur de contenu audiovisuel dans le dessin. Donc évidemment que ce n'est pas mon niveau de dessin qui juge ma notoriété. C'est ma communication et quelles vidéos je fais autour du dessin. De quelle manière je vous divertis. Donc là, pareil, il y a une confusion parce qu'il dit que les youtubeurs dessins ne lanceront jamais un mouvement pictural. Alors déjà, t'en sais rien. T'en sais rien. Alors moi, non. Moi, honnêtement, je ne pense pas. Mais t'en sais rien si les youtubeurs dessins ne lanceront jamais un mouvement pictural ? Tu n'en sais rien. De un et de deux. C'est quoi que tu dis aussi ? Ah oui. Et de deux, en fait, moi, par exemple, ce n'est pas mon objectif de lancer un mouvement pictural. Ce n'est pas ce que j'ai envie de faire. Ce que j'ai envie de faire, c'est divertir les gens autour du dessin. Moi, j'ai envie que les gens, quand ils terminent une vidéo, disent putain, je me suis amusé. J'ai passé dix minutes là, je me suis amusé. C'était sympa. J'ai vu de belles choses, etc. C'était sympa. Ça s'arrête là. Ne nous attribue pas, enfin, en tout cas, ne m'attribue pas de je ne vais pas faire comme toi parler pour plusieurs personnes, même si je connais, moi, les autres YouTubeurs dessins, mais ne m'attribue pas autre chose que mon objectif, en fait. Mon objectif n'est pas de lancer un mouvement pictural, etc. Et puis là, tu dis un truc, ils se contenteront de dessiner normalement et c'est bien suffisant. Alors là, encore une fois, ça ne veut rien dire ce que tu dis. Ça ne veut rien dire dessiner normalement. Alors, je sais pourquoi tu dis ça, parce que j'imagine que tu veux dire qu'on ne dessine pas bien. Ça se voit dans l'orientation de ton message que c'est un peu énervé. Ce n'est pas grave. Si tu veux, tu peux dire que selon moi, vous ne dessinez pas particulièrement bien. Mais c'est selon toi, selon plein de gens, et tu peux aller voir les commentaires de dessin, etc. Selon plein de gens, tu te trompes. Selon plein de gens, on dessine particulièrement bien les YouTubeurs dessins. Voilà, c'est comme ça. Maintenant, là, tu parles de reproduire des modèles, etc. J'ai fait une vidéo par rapport à ça. Attention, quand vous parlez de ça, ne confondez pas fanart et reproduction. Ce n'est pas la même chose. Ça m'arrive encore des fois de faire des reproductions, mais c'est quand c'est des sujets bien précis. Par exemple, je redessine tel personnage ou tel dessin à ma façon et j'essaie de, en gros, de la même manière que quelqu'un va refaire une recette de cuisine en y apportant des petites modifications, mais globalement, il va reprendre la recette. C'est la même chose quand je fais une reproduction. J'essaie de la refaire, mais j'essaie d'apporter mon style, mon trait, etc. Mais sinon, dans la très grosse majorité des dessins que je fais, ce sont des fanart. Fanart et reproduction, ce n'est pas la même chose. Je ne sais pas si tu fais cette confusion-là, mais là, je le précise parce que les gens qui peuvent lire ton commentaire peuvent avoir cette confusion-là. Et puis, c'est tout. Voilà. Bon, ça fait déjà 13 minutes sur un commentaire. Crofix, n'hésite pas à redonner ton avis ici avec un peu plus d'humilité, à préciser que c'est ton avis et ne pas parler pour plusieurs personnes comme là, ta première phrase, c'est la muscu, on s'en fout, c'est une mauvaise comparaison. Quand tu donnes un avis sur quelque chose, il faut argumenter. C'est trop simple. Sinon, moi, j'aurais répondu à ton commentaire. Ton commentaire, on s'en fout, c'est un mauvais commentaire. Qu'est-ce que tu aurais répondu à ça ? Si j'avais dit à ton commentaire, ton commentaire, on s'en fout, c'est un mauvais commentaire. C'est exactement la première phase de ton commentaire. Donc encore une fois, quand on donne son avis sur un sujet, le minimum, c'est d'avoir une argumentation qui tient et de définir certains mots parce qu'on n'est pas d'accord sur certains mots apparemment. Voilà, je vous laisse là les amis. Donnez-moi vos avis encore une fois en commentaire. Je vais encore une fois résumer rapidement parce que la vidéo est déjà longue ma pensée par rapport au dessin parce qu'il y a des gens qui vont détourner ça comme je l'ai déjà vu qui vont dire ouais, vous voyez Shadi, il vous dit de ne pas dessiner si jamais vous n'êtes pas à l'aise là-dedans et tout. Pas du tout. Ce que je vous dis les amis, c'est que tant que vous prenez du plaisir à dessiner, tant que vous aimez faire ça ou j'en sais rien pour n'importe quelle raison, évidemment, je vous encourage à dessiner. La seule chose que je vous dis, c'est qu'il ne faut pas nier le réel. Le réel, c'est qu'évidemment, il y a des gens qui ont plus de facilité dans des domaines que d'autres, ce qui est frustrant parce que ça pourra vous arriver comme ça m'est arrivé. Vous allez dessiner pendant un an, deux ans et ensuite, vous allez voir que telle personne va arriver beaucoup plus rapidement, va travailler beaucoup moins que vous et va, selon vous, dessiner mieux que vous beaucoup plus rapidement. C'est la vie, c'est comme ça. Il y a des gens qui sont plus doués dans d'autres domaines. Enfin, il y a des gens qui sont plus doués dans tel ou tel ou tel domaine. C'est comme ça. Par exemple, Yugo. Je vais vous parler de Yugo et Yongaka. Yugo et Yongaka sont très jeunes. Enfin, très jeunes. Par rapport à moi, ils ont quand même presque dix ans de différence avec moi et pourtant, ils dessinent déjà très, très bien. Moi, je suis convaincu que ce n'est pas qu'une question de travail et je suis convaincu que, par exemple, Yugo a plus de facilité que moi à la base. Vu le niveau, vu la vitesse à laquelle il prend du niveau, par rapport à moi, mon niveau, on peut le jauger en cinq ans sur YouTube, alors que sur YouTube, putain, j'ai travaillé, je dessine tous les jours, etc. En cinq ans sur YouTube, lui, en beaucoup moins de temps, il a réussi à atteindre une progression bien, enfin, bien, bien. Après, il y a des gens qui vont dire que je dessine mieux qu'Yugo, il y en a d'autres qui diront l'inverse, peu importe. Mais je dis que là, à son âge, je n'avais jamais ce niveau. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Et encore une fois, je répète, c'est ça qui fait la beauté des choses. Si tout n'était qu'une question de travail, on se ferait chier, mais comme jamais. Encore une fois, ça veut dire qu'il n'y a aucun talent, il n'y a aucun don, il n'y a aucune partie innée. Mais encore une fois, ça veut dire que si demain, vous allez faire n'importe quelle discipline, n'importe quel jeu avec votre famille, si jamais personne ne s'y est exercé avant, ça veut dire que tout le monde va atteindre les mêmes résultats. parce qu'il n'y aura eu aucun travail par d'aucune personne, en gros. Évidemment que non. Évidemment que ce qui est drôle, c'est justement de savoir qui va s'en sortir le mieux, qui va être le meilleur dans telle ou telle chose. Et ça, ça prouve bien que tout n'est pas qu'une question de travail. Mais, bien évidemment, qu'en travaillant, vous allez progresser. Ça ne nippe absolument pas cet aspect-là du travail, évidemment. Voilà, je vous laisse là 17 minutes de vidéo, je vous fais des bisous, je vous donne rendez-vous demain pour une prochaine vidéo, pourquoi pas encore une réponse, si jamais il y a des commentaires intéressants auxquels j'ai envie de répondre. Moi, la seule chose que je vous dis, c'est, il y a des commentaires des fois qui sont teintés un petit peu, j'ai l'impression de frustration. Voilà, je vous le dis, j'ai l'impression que certains commentaires sont teintés un petit peu de frustration. Moi, ce que je vous conseille, si jamais vous vous trouvez illégitime des youtubeurs dessins, par exemple, parce que c'est un peu ce qui ressort dans ce commentaire, si jamais vous vous dites, ouais, ce youtubeur, il en est là, alors qu'il dessine pas très bien et tout, moi j'aime pas ses dessins, moi je dessine mieux que lui, etc. Comprenez déjà, comprenez déjà que ce n'est pas le niveau de dessin qui fait le youtubeur dessin. Le youtubeur dessin, encore une fois, c'est, ce qui fait le youtubeur dessin, c'est sa capacité à divertir, c'est sa capacité à faire de la communication autour de ses dessins, à faire des vidéos sympas. Ça s'arrête là, c'est pas le niveau de dessin, c'est pas la même chose. Le niveau de dessin, c'est, si tu veux, c'est ton trait, c'est ton line, etc. Tu peux en faire plein de choses dans la vie, moi je m'en sers entre autres à divertir, mais c'est qu'une faible proportion de mon travail, ce n'est pas absolument l'essentiel. Et encore une fois, si jamais tu trouves illégitimes les youtubeurs dessin qui sont arrivés à tel ou tel ou tel niveau de notoriété et à tel niveau de vivre de leur passion, etc. Moi ce que je vous conseille, c'est, mais alors faites la même chose. Si vous souhaitez pas faire la même chose, alors faites une autre proposition. Mais soyez plutôt dans la proposition plutôt que dans la frustration. La frustration, d'ailleurs j'ai fait une vidéo un peu philo sur ma chaîne ASMR, la frustration, les gars, elle ronge uniquement ceux qui l'ont. La frustration ne va pas frustrer ceux qui sont bien de leur côté et tout. Donc essayez d'enlever ça. Et encore une fois, et je sais que j'allonge la vidéo, sachez que rien, la méritocratie, si on parle de ça, c'est un truc totalement abstrait. De la même manière que rien n'est démérité, rien n'est mérité non plus. Tout a une cause en fait. De la même manière que rien n'est mérité, rien n'est démérité. Donc ça ne veut rien dire, dire oui, lui il ne mérite pas ça, lui il ne mérite pas ça, lui il ne mérite pas ça. Si, s'il a atteint ça, c'est parce que soit ça a été le bon moment, soit il a fait ce qu'il vaut pour atteindre ça, soit il a travaillé pour atteindre ça. Donc encore une fois, vous voulez la même chose ou vous voulez un truc similaire, différent, peu importe, faites-le plutôt que d'être dans la frustration, ça ne vous apportera que du bien je pense. Voilà, je vous fais des bisous encore une fois, j'arrête là, ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501